Musique 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 Bonjour, je reviens pour une vidéo all shopping, oui en ce moment voilà j'ai fait tout plein de petits achats, donc je me suis dit que ce serait super cool de vous montrer ça en vidéo donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo, donc on va commencer tout de suite par acheter Sephora, donc il me fallait en fait un parfum, j'ai fini le mien en fait, c'était le Thouy d'Hermès et donc j'en cherchais un autre, donc j'y suis passé et en plus il y avait donc les moins 25% de la fête des mères sur les coffrets, donc j'en ai profité, et je me suis pris ce coffret là, donc le le Givenchy l'interdit de Givenchy en fait donc j'en suis très contente, ça sent super bon, franchement je vous invite à les sentir, il sent divinement bon, il passe sa publicité en ce moment enfin, ils en font tout un tout un truc là, mais franchement je comprends pas quoi, parce qu'ils sont très très bons, donc le flacon, c'est un 50ml déjà le, enfin le le flacon est diviant, franchement je le trouve magnifique, et qu'est-ce qu'il sent bon il sent vraiment trop bon, donc le flacon est très classe, vraiment il est sobre, vraiment très classe j'aime beaucoup, et en fait dans le coffret j'avais du coup une une petite trousse comme ça donc trop mignonne avec le petit logo Givenchy ici je sais pas si on va bien voir à la caméra et aussi donc au niveau du zip voilà, donc le petit logo Givenchy au niveau du zip donc elle est plastifiée, elle est vraiment bien je me dis pour voyager pour mettre des produits qui peuvent être susceptibles de couler ou quoi, c'est pas mal, l'intérieur est très joli aussi donc je suis très contente, franchement vous savez qu'on tient enfin elle est assez assez grande quand même, donc très contente et elle aussi donc ça j'ai pas trop compris mais donc bref c'est un petit rouge à lèvres en fait donc somme toute très mignon mais le seul souci c'est qu'en fait il est noir quoi enfin il est, oui il est noir quoi donc j'ai pas compris et vous allez voir je vous fais un petit swatch voilà, il est gris gris quoi donc enfin clairement je suis pas de style à mettre du gris sur mes lèvres hein, voilà donc euh voilà je sais pas après il est très il est très grossi donc je me dis pour hydrater les lèvres peut-être je le mettrai à la maison pour ouais voilà hydrater mes lèvres mais je vois pas en fait l'intérêt de la chose donc si vous savez enfin si vous pouvez m'expliquer vous à quoi ça sert dites moi parce que là clairement je ne comprends pas ils auraient très bien pu mettre un super beau rouge je sais pas donc encore chez Sephora donc je me suis recommandé donc mon petit chouchou donc c'est l'anti-cerne The Shape Tape de chez Tarte donc j'ai quasiment terminé l'ancien que j'avais que j'avais acheté du coup au mois de janvier comme quoi il dure assez longtemps mais celui, voilà là pour le coup je l'ai commandé dans une teinte un peu plus un peu plus un peu plus élevé parce que l'autre était un peu chouia trop clair et je me dis c'est avec les boujours qui arrivent le changement de fond de teint un peu plus foncé et tout voilà donc donc je suis très contente c'est vraiment mon anti-cerne chouchou je peux que vous le conseiller franchement il est top c'est pas pour rien que tout le monde en parle et je vous le confirme il est vraiment génial quoi voilà donc voilà la bête il est vraiment trop bien et effectivement la teinte est vraiment pas mal donc là j'ai pris la teinte Light Natural donc l'autre c'était la teinte Fair je crois voilà si ça peut vous indiquer par rapport à la teinte de ma peau si vous êtes à peu près similaire parce que vous avez tout un éventail de teintes donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour choisir enfin je sais que moi j'ai eu beaucoup de mal mais bon voilà donc j'ai pris celui-ci il est vraiment génial donc franchement je pense que j'arrêterai jamais de l'acheter et vraiment il dure super longtemps donc du coup même niveau prix celui-là je l'ai payé 27 euros et enfin il vaut trop il vaut trop court donc en restant dans le make-up je me suis aussi également acheté donc un petit rouge à lèvres chez Kiko alors celui-ci je l'ai acheté en fait lors de mon séjour à Lisbonne donc j'ai trouvé super joli en fait j'en voulais un dans les tons vraiment nude quoi je voulais vraiment un rouge à lèvres nude et déjà j'adore le packaging il est super joli quoi franchement enfin je sais pas ce que vous en pensez mais il est canon et en fait le truc trop sympa c'est que pour l'ouvrir en fait il suffit d'appuyer comme ça et là vous avez donc le petit rouge à lèvres et il est comme ceci voilà donc j'adore la teinte elle est juste magnifique quoi vraiment je vous montre ça mais j'adore regardez-moi ça voilà c'est vraiment un très 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 beau nude quoi à chaque fois que je le porte tout le monde me dit mais waouh il est trop beau ton rouge à lèvres il est super subtil et tout c'est vrai que pour aller au travail ou quoi franchement c'est idéal et celui-ci je l'ai payé je crois 8 euros et quelques et franchement je vous les conseille cette gamme là alors c'est la gamme c'est les Cosmare Emotion alors je connaissais pas du tout cette gamme là mais ils sont vraiment super bien et moi donc c'est la teinte 103 si ça vous intéresse et je sais pas si vous avez dit le prix 8 euros et quelques voilà encore dans le make-up donc cette fois-ci en Espagne donc je suis passée dans une petite parfumerie en fait et j'ai trouvé en fait des marques que je trouve pas forcément en France donc j'entends parler sur Youtube et il y a un peu partout mais là j'étais contente de trouver donc à savoir la marque Physician Formula voilà donc c'est un petit bronzer donc je suis assez contente d'avoir trouvé celui-ci donc je l'ai pas ouvert par contre je vous mettrai un petit swatch peut-être pour vous montrer mais il a l'air vraiment canon quoi et en plus il était en super promo il valait il y a pas le prix mais au final je l'ai eu à 1,99€ en fait ils cassaient les prix parce qu'ils allaient fermer la parfumerie donc j'en ai profité et j'ai également pris un highlighter de la marque Technique voilà donc il est vraiment super joli celui-ci celui-là je l'avais ouvert en fait pour faire un swatch parce que je voulais voir ce qu'il donnait en fait et il est vraiment canon quoi regardez-moi ça franchement il est canonissime après le seul petit bémol que je peux lui trouver c'est qu'en fait il est très 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 pailleté voilà donc c'est pas un highlighter que je pourrais mettre en fait tous les jours effectivement mais il est vraiment très très beau et pareil au niveau du prix 1,99€ donc très très contente et je me suis également pris donc dans cette dans cette enseigne alors il y avait mais c'était trop bien quoi il y avait moins 40% sur le Dior sur Yves Saint Laurent et sur Estée Lauder donc franchement si j'avais eu mes teintes de fond de teint ou quoi je me serais trop pris un fond de teint mais bon je me dis bon allez je reste raisonnable je connais pas forcément mes teintes j'ai pas envie d'y passer 10 ans donc j'y retournerai avant que ça ferme mais je me suis tout de même pris en fait mon mascara chouchou de chez Estée Lauder donc c'est le le Pure Color Lash le Pure Color MP Lash donc celui-là je peux que vous le conseiller il est vraiment canon j'aime trop et et donc j'ai le moins 40% dessus alors je sais plus combien il valait presque 40 euros et moi je l'ai eu voilà dans les 20 euros et quelques quoi donc hyper contente donc il se présente comme ça donc il est vraiment très très classe donc le packaging est bleu marine l'écriture dorée avec le dessus doré comme ça et la brosse elle est en en picot en picot comme ça donc voilà voilà comme ça donc il est vraiment génial en fait celui-ci je l'avais eu en échantillon dans un dans un coffret Estée Lauder et c'est comme ça qu'en fait je l'ai découvert sinon jamais je ne serais dirigée vers ce vers ce mascara là j'avais mes petits chouchous le vol de chez Chanel en l'occurrence et comme quoi des fois d'avoir des échantillons ça sert parce que on trouve des petites pépites dont celui-ci mais je peux que vous le conseiller franchement il allonge les cils il sépare bien enfin il fait un effet à la fois naturel mais un beau regard déployé et tout enfin je ne peux que vous le conseiller ensuite petit achat aussi que j'ai fait donc je voulais une paire de lunettes en fait donc m'aura acheté une paire de lunettes pour cet été enfin pour les beaux jours je m'étais déjà acheté une paire de lunettes l'année dernière donc c'était les Ray-Ban effet miroir mais rose c'est les round je ne sais plus quoi et en fait tout bêtement j'ai pris les mêmes le même modèle donc du coup j'aurai la référence par là c'est les les 34-47 en fait mais je les ai prises vous allez voir voilà c'est les classiques en fait les contours dorés et les verts en fait qui sont qui sont verts quoi voilà les classiques parce qu'en fait les autres elles sont magnifiques mais bon après voilà c'est un peu too much je ne peux pas les porter tous les jours non plus et j'en voulais vraiment une paire qui passe partout avec toutes les tenues et sachant que ce modèle là franchement j'adore donc en plus j'ai que des compliments dessus donc je les ai prises donc je vous montre ça voilà donc elles sont vraiment canon quoi j'aime trop elles sont trop jolies et voilà donc je les ai eues donc dans le petit boîtier comme ça avec donc bien évidemment le petit machin pour les nettoyer le petit livret garanti tout ça tout ça et en plus sur le site c'était sur le site Optical Center je crois qu'elles étaient donc ouais c'était Optical Center moins 50% donc en fait elles valaient 140€ et quelques et moi je les ai eu à moitié prix quoi donc 70€ donc j'étais trop contente j'ai foncé parce que franchement une paire de lunettes Ray-Ban à 70€ c'est pas tous les jours qu'on trouve ça donc j'étais trop contente donc voilà donc hyper contente de mon petit achat et celle-ci aussi je peux que vous les conseiller elles sont hyper tendances elles sont trop agréables à porter et elles vont avec tout ensuite un achat chez Zalando alors je voulais me chercher en fait une nouvelle paire de petites baskets moi qui adore les baskets franchement je suis une fan de baskets si je m'écoutais j'en achèterais tout le temps et je suis tombée par hasard sur une paire d'Adidas donc je vais vous les montrer elles sont mais juste canon quoi regardez-moi c'est merveille quoi franchement est-ce qu'elles sont pas belles quoi elles sont mais juste canonissimes donc toutes dorées elles ont le la bordure en fait qui est un peu piton comme ça et enfin franchement je les trouve mais canonissimes quoi franchement je vous mettrai une petite vidéo portée pour que vous puissiez voir ce que ça donne mais elles sont juste canonissimes quoi vous avez le logo Adidas derrière comme ça sur la semelle à l'avant ah non elles sont vraiment meilleures là là elles sont vraiment trop trop belles et donc sur Zalando pareil super bon plan elles étaient à moins 40% donc je les ai eues à 77€ donc j'ai foncé elles sont vraiment canonissimes il en reste encore donc si elle vous plaise foncez aussi elles sont superbes franchement Zalando ils font des modèles de fou à chaque fois je trouve toujours des super modèles originaux moi j'aime beaucoup les chaussures un peu comme ça voilà qu'on voit pas au pied de tout le monde en fait donc franchement si elles vous plaisent foncez quoi parce qu'elles sont super agréables à porter et en plus elles sont mais canons quoi ensuite Zara donc ça c'est Zara donc à Lisbonne quand j'y suis partie au début du mois donc je me suis trouvé en fait un pantalon donc je trouvais super joli bon après il est somme toute très 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 classique c'est vraiment un jean en fait c'est un jean gris foncé et en fait il est destroy au niveau des genoux comme j'adore porter l'été et au niveau des pieds il est comme coupé en fait ça j'aime beaucoup ce genre de pantalon de jean en fait pour l'été je trouve ça super sympa donc il est taille haute assez élastique et je l'ai payé 19 euros 95 voilà donc je me dis pour un jean Zara c'est pas très cher voilà donc donc très contente aussi donc voilà je suis passée chez Lectiz je sais pas si vous connaissez c'est une marque en fait espagnole c'est la petite soeur entre guillemets de Zara en fait mais on trouve pas partout donc celui-ci en l'occurrence je suis allée à Bilbao en fait on le trouve que là-bas et j'adore cette boutique vraiment c'est à chaque fois j'ai trop hâte d'y aller parce qu'il y a des pépites et c'est pas cher du tout enfin j'aime trop le montrer je me suis trouvée en fait de haut donc le premier c'est un petit débardeur en fait comme ceci en fait voilà donc il est en maille en maille mais kaki comme ça mais il est juste mais magnifique il a un effet loose je le trouve vraiment mais trop beau et celui-ci je l'ai payé pas cher du tout je l'ai payé 12,90€ voilà donc franchement canon après j'ai regardé il y a un site internet mais on ne peut pas commander en ligne je suis un peu dégoûtée ça serait bien qu'ils en ouvrent en France des boutiques lefty parce que franchement c'est trop bien dites moi si vous connaissez ensuite je me suis trouvé donc ce petit haut aussi donc rose poudré comme ça avec des petits boutons au niveau des manches donc trop mignon pour le printemps colvé comme ça pour le printemps je me dis qu'il va être trop trop bien et celui-ci 9,99€ voilà ça vaut vraiment trop le coup il est vraiment trop joli et enfin je suis passée chez Kiabi chez Kiabi je me suis trouvé deux paires de chaussures donc la première celle-ci donc une petite paire de compensées donc je l'ai trouvé super joli franchement noir aspect velours comme ça et à l'arrière beige avec des petits filaments dorés trop mignonnes vraiment je me dis pour l'été trop mignonnes et je les ai payées 15€ franchement pour le printemps ça vaut trop le coup je vous les conseille elles sont hyper confortables voilà et la deuxième paire cette petite paire de mules en fait donc trop jolie donc rose pâle avec des petits strass sur le dessus comme ça des petits clous sur la bordure des semelles je l'ai trouvé mais trop jolie quoi vraiment elles sont trop mignonnes j'aime trop franchement elles sont canon et celle-ci 12€ donc pareil petit prix ça vaut le coup et pour finir donc chez Kiabi je me suis trouvé ce petit sac que j'ai trouvé mais trop mignon quoi franchement mais il est canon quoi il est rose rose pâle aussi comme ça et vous avez plein de petits clous sur le côté comme ça voilà et là vous avez même sur le côté une petite boucle donc il se porte porté travers en fait il est juste joli quoi avec une petite vous avez l'abattant devant pour l'ouvrir bon après dedans voilà c'est très c'est très sommaire il n'y a pas de pochette il n'y a rien après c'est voilà c'est Kiabi et pour le prix aussi 14€ on ne peut pas non plus trop lui demander mais il est juste joli franchement enfin il est vraiment trop mignon quand je l'ai vu le prix il est juste canon quoi après il n'existait que dans cette teinte là c'est vraiment dommage je me dis qu'en noir il aurait pu être canon ici même en blanc il pourrait être super beau quoi donc si ça vous intéresse c'est chez Kiabi voilà pour mon haul shopping de ce mois-ci donc j'espère que ça vous aura plu que mes achats vous auront donné des idées et qu'ils vous auront plu aussi donc si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ça vous dit donc je vous laisse et je vous dis à très vite c'est parti Sous-titrage ST' 501